Il m'a semblé que la notion de qualité méritait aujourd'hui d'être interrogée. Elle est partout, dans tous les discours. On parle de qualité de l'air, de qualité de l'alimentation, de qualité de vie au travail, de qualité du pouvoir. J'en passe bien entendu, sans toujours savoir ce qu'était cette qualité. Elle est philosophiquement comme le temps, on sait ce qu'elle est lorsqu'on ne l'interroge pas. Lorsqu'on demande de la définir, c'est beaucoup plus difficile. Le livre est une recherche de la signification de cette qualité. D'abord, avec une sorte d'excursion dans les qualités humaines, nourrie par Pascal, par Mouzil, bien sûr, l'homme sans qualité, ou par Persic, qui a des échos aussi en philosophie moderne. Cette différence entre les qualités premières et les qualités secondes, qui est vraiment au fondement de la modernité de Descartes, dont j'essaye de montrer qu'elle oublie de penser les qualités artificielles, parce que notre monde technologique est un monde de qualité artificielle, de senteurs artificiels. Et ce sont ces qualités-là qui font le monde contemporain. Alors, j'essaye à partir de cela de proposer un qualitarisme, une philosophie dans laquelle la qualité de vie serait centrale, avec sa dignité, avec sa robustesse, avec sa perméabilité. Qualitarisme qui doit affronter l'autre de la qualité, la quantité bien entendu, mais aussi parce qu'il y a deux autres, ce que je me permets d'appeler, non sans toute une série de précautions oratoires préliminaires, le merdique. Car enfin, l'antonyme de la qualité, c'est quelque chose qui s'apparente au merdique. Il faut penser aussi, sur ce chemin de la qualité, au fait qu'elle pourrait être le contraire de la liberté. En tout cas, un monde de qualité très contrôlé, très bien réglé, comme le meilleur des mondes, par exemple, est un monde qui est liberticide. Et la qualité aussi que notre civilisation poursuit, parce qu'elle est peut-être une nouvelle figure du bien, eh bien, cette qualité nous fait courir le risque de nous enfermer dans une sorte de cube des qualités, ou de carré des qualités, et donc de ne pas prendre en compte la question de la justice ou celle de l'égalité. Là, c'est pour la première partie du livre, qui est une partie de philosophie spéculative sur la notion, mais nourrie tout de même d'une série d'exemples. Et dans une seconde partie, qui s'appelle les terrains du qualitarisme, j'essaye d'aller précisément en exploration dans des domaines où la qualité est centrale, en écologie par exemple, par rapport au productivisme. Et il y a tout un chapitre du livre où j'essaye de de voir comment la notion de qualité a été très importante dans le Japon des années 50 et des années 60, parce que la production, zéro défaut, et toutes les idéologies de la qualité qui s'en sont suivies, et qui ne sont pas des idéologies, qui sont d'abord des pragmatiques de la qualité, ont été là opérantes. Je parle également du rapport entre argent et qualité, inspiré par Marx, qui dit, avec de l'argent, le lait peut devenir beau, jusqu'où l'argent permet de transmuter les qualités. Et puis la qualité de vie au travail, bien entendu, et enfin la qualité du pouvoir, qui me semble être profondément liée à la qualité de vie, c'est-à-dire qu'un pouvoir de qualité serait celui qui pourrait comprendre que la qualité de vie des individus est centrale. Voilà un traité qui est un traité des libres qualités, parce que la qualité seule peut être piégeante, évidemment, on le voit dans l'énorme ISO qui ont une valeur en soi et qui sont très importantes dans le monde matériel, mais qui, petit à petit, sont transduites dans le monde du travail aussi, avec un contrôle des qualités, qui n'est pas ce que nous souhaitons, je pense, en tout cas pas ce que je souhaite. Et voilà pourquoi le traité est un traité des libres qualités.